Et de révolte, il en est justement question au Jardin d'Alice, un squad d'artistes signataires d'une convention d'occupation précaire avec la ville de Paris. Ce type de convention voit le propriétaire d'un bien immobilier accorder un droit d'occupation précaire à un locataire, en contrepartie du versement d'une redevance, généralement modeste, et ce pour un délai connu et accepté par les deux parties. On peut l'utiliser par exemple pour occuper temporairement un bâtiment vide en attente de projet, comme c'est justement le cas du collectif du Jardin d'Alice, depuis six ans, installé d'abord à la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, et dernièrement à la caserne de Rueilly, dans le 12e. Six ans, le temps de monter un projet citoyen artistique, social et écologique utile, mis en péril, du coup, par la date de fin de convention d'occupation du 31 août prochain. Même si depuis quatre mois, la mairie se mobilise pour les reloger, « Aucune proposition n'a paru acceptable au collectif, disposant aujourd'hui de plus de 1000 mètres carrés, et d'un concept adapté à ce type de surface. » Adieu potager, atelier artistique et technique, lieu de répétition, de spectacle et de réunion associative ? Nous sommes le 17 juillet 2015, je me trouve au Jardin d'Alice, lieu conventionné social et artistique menacé de fermeture. Une soirée est organisée en soutien, voyons ce que le collectif a à revendiquer. Nous présentons toujours le Jardin d'Alice comme un collectif d'artistes à qui la mairie concède des bâtiments inoccupés, afin d'y mener nos activités. C'est une erreur. Le Jardin d'Alice est à la fois un centre social, une maison de quartier, une épicerie associative, une université populaire, une salle de spectacle et un lieu d'expérimentation artistique et écologique. Aujourd'hui, le calendrier des travaux de la caserne de Rueilly impose au collectif de quitter le site au 31 août 2015, alors qu'aucune piste de relogement satisfaisante ne semble émerger. On a construit un outil efficace, robuste, qui ne coûte rien et dont on pense qu'il est profondément utile à l'intérêt général. C'est vrai qu'il nous est très cher d'être un lieu non marchand, à bas prix. Ce soir, le repas, par exemple, qu'on va servir, est bio, frais, deux saisons, à prix libre. Aujourd'hui, le site va changer de qualification, ça va devenir des logements sociaux. C'est très bien. On n'a aucune envie de se mettre en travers de ce projet-là. La seule chose qu'on dit, c'est que cet outil-là et tous les gens qu'il a agglomérés autour de lui méritent d'être traités différemment de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Ici, grosso modo, on est sur un site qui fait un millier de mètres carrés et on doit compacter toutes les activités pour pouvoir rentrer, comme par magie, dans un petit pavillon, au demeurant absolument charmant, qui en fait une centaine. Accepter ça reviendrait tout vêtement à casser notre outil et notre collectif. Les adresses publiques en attente de projet, c'est denrées rares et c'est difficile de les trouver, même si on sait qu'il y en a. Donc en fait, ce qu'on demande à la ville, c'est de nous appuyer et de nous aider à trouver ces adresses-là, qu'elles soient publiques ou on a aussi envoyé des dossiers à la SNCF, à la Poste, à la RATP, parce que du patrimoine vide, il n'y a pas que la mairie de Paris qui en a. Aujourd'hui, ce que les opérateurs privés et publics commencent à réaliser, c'est que le fait d'installer des collectifs comme le nôtre, sur ce modèle des conventions d'occupation précaire, leur permet d'économiser des frais de gardiennage et permet d'assurer le fait que le bâtiment ne se dégrade pas trop en étant inoccupé. Ce qu'on oppose aujourd'hui au Jardin d'Alice, c'est de dire que c'est un modèle économique assez peu rentable et qu'on préfère vendre les bâtiments à des investisseurs qataris qui vont placer leur capital ici, en sachant que la pierre à Paris, c'est un domaine stable et qu'ils vont toujours avoir vérifié des augmentations de capital en bout de course. Nous, ce qu'on défend, c'est une réelle volonté politique de laisser Paris aux Parisiens sur des projets qui ne sont pas uniquement à vocation commerciale, mais aussi à vocation sociale et culturelle. Déménager d'accord, mais pas pour aller dans un placard, pour aller dans un endroit. On va pouvoir continuer de faire ce qu'on sait faire, à savoir offrir un espace de résistance, somme toute, au cœur d'un pari qui devient de plus en plus cher et de plus en plus étanche aux classes populaires. Pour en savoir plus et pour les soutenir, n'hésitez pas à aller sur le site et à signer la pétition.